Sur le logiciel, je lui donne la parole. Monsieur le Président, vous m'avez confié une mission pour la promotion de l'interopérabilité en informatique et le développement de l'usage des logiciels et systèmes d'exploitation libres au sein de notre collectivité, mais aussi de manière plus large sur l'ensemble de notre territoire, et je vous en remercie. C'est aujourd'hui un point d'étape important dans cette mission, puisque, à l'occasion de la délibération sur le numérique portée par André Friedenberg, que je remercie au passage pour le travail collaboratif fructueux que nous avons pu déployer sous son égide, je vous propose d'engager notre collectivité dans des changements importants en faveur de comportements plus citoyens dans le domaine des usages numériques. Premier changement proposé dans le domaine de l'interopérabilité en informatique. Quand deux ordinateurs permettent à leurs utilisateurs de communiquer efficacement, on parle alors de compatibilité. C'est déjà très très bien, mais c'est encore largement insuffisant. Ainsi, l'interopérabilité, elle, serait une sorte de compatibilité rendue universelle. Et c'est tout de suite bien mieux, car beaucoup plus rationnel globalement, et bien plus efficace et économe en ressources. L'interopérabilité est permise par l'utilisation à systématiser de formats ouverts de fichiers de données. Ceci dans le cadre des échanges numériques, conformément aux préconisations du référentiel général d'interopérabilité publié par les services de l'Etat. A titre d'exemple, si je dois envoyer un fichier de texte à un ensemble de correspondants, au système informatique varié, je dois pour une bonne interopérabilité l'envoyer de préférence au format PDF, et non dans un format de fichier fermé, qui obligerait mes correspondants à utiliser le même logiciel que moi. Second changement en faveur de comportements plus citoyens, le choix des logiciels et systèmes d'exploitation publiés sous licence libre. Leur inventeur, l'américain Richard Stallman, indique, sans chauvinisme, que les utilisés revient à mettre en pratique le triptyque de la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Tout en protégeant les droits de leurs auteurs, les licences libres garantissent aux utilisateurs les quatre libertés qui les définissent, qui sont liberté d'utilisation du logiciel, liberté d'étude du code source du logiciel, liberté de modifier et d'adapter le logiciel, et diffusion du logiciel éventuellement modifié. Ces quatre libertés font des logiciels libres de véritables bien communs logiciels. Appartenant ainsi, pour ainsi dire, à la société dans son ensemble, il serait incompréhensible qu'il ne soit pas utilisé par les collectivités locales, à l'instar de ce que font déjà progressivement les services de l'État, suite à la publication récente de la circulaire ERO en septembre 2012, qui prescrit l'usage des logiciels libres dans les services d'État. De plus, les logiciels libres n'entraînent pas la rémunération de véritables rentes de situation de certains éditeurs, notamment américains, parfois en situation de quasi-monopole au niveau mondial. Ils sont robustes, fiables, du fait de l'ouverture de leurs codes sources. Ils sont souples, adaptables aux besoins de la collectivité. Ils permettent aussi une autonomie de la collectivité vis-à-vis des éditeurs de logiciels. Et même si, comme on le croit trop souvent, ils ne sont globalement pas gratuits à produire, ils permettent de ne payer le travail de développement qu'une et une seule fois, et permettent ainsi une meilleure maîtrise des coûts de licence. Pour finir, et pour faire vite, ils sont très bons pour l'emploi et l'économie locale, et excellents pour l'innovation, car nous avons aussi de très bons développeurs en Rhône-Alpes. Ainsi, les sociétés de services en logiciel libre, regroupées dans notre région au sein de la structure PLOS-Rhône-Alpes, proposent des services non délocalisables en termes de développement, d'adaptation, d'installation, de configuration et de maintenance des logiciels libres qu'elles décident de porter. De plus, l'aspect modulaire des briques logiciels libres, réutilisables à volonté dans d'autres projets, leur permet d'être un facteur très puissant en termes d'innovation dans le secteur du génie logiciel. J'en veux, pour exemple, le robot lycéen qui est exposé à l'entrée, qui fonctionne, dont les logiciels sont des logiciels libres. Vous noterez que lorsqu'une fonction logicielle n'existe pas encore en libre, la mutualisation logicielle, et donc le regroupement des collectivités utilisatrices, permet de la développer à coût mutualisé et maîtrisé. C'est d'ailleurs le sens de la proposition d'adhésion à l'ADULACT. Troisième changement vers un comportement plus citoyen que je vous propose, c'est de ne plus garder jalousement dans nos tiroirs les données et études produites par la collectivité au nom de nos concitoyens. C'est pour nos concitoyens que nous produisons ces données. La démarche d'Open Data, ou Données ouvertes, ou encore Donadas d'Ubertas, en Occitan, à l'intention de notre collègue Lounès, nous permet donc de leur les restituer. L'enjeu est aussi de susciter l'innovation à partir de ces données publiques. Ainsi, par exemple, telle association pourra développer des services en direction de ses adhérents, ou telle entreprise pourra inventer de nouveaux services à ses clients basés sur ces données. Par principe, toutes les données produites par la collectivité sont ainsi susceptibles d'être progressivement publiées dans le cadre de la démarche d'Open Data, en cohérence avec nos démarches de démocratie participative et citoyenne portées par notre collègue Léla Bencharif. Cependant, et c'est important, des restrictions importantes concernant la protection de la vie privée devront bien sûr être respectées. Pour conclure, je voudrais préciser que dans les trois domaines cités, interopérabilité, logiciel libre et Open Data, nous vous proposons que la région s'engage pour elle-même dans le déploiement de comportements plus vertueux, mais nous vous proposons aussi de déployer des actions de promotion en direction des différents publics ronalpins, les lycées et les lycéens, les autres établissements scolaires, les CFA, les universités, les associations, les entreprises, les collectivités locales et bien sûr le grand public. Par ailleurs, cette promotion interviendra aussi dans le cadre des relations avec les autres régions et dans le cadre des relations internationales et de l'aide au développement que la région déploie. Nous vous proposons aussi d'adhérer à l'APRIL, association nationale de promotion des logiciels libres regroupant divers types d'usagers dans les collectivités locales. Ainsi, monsieur le Président, aujourd'hui est effectivement un point d'étape important dans la mission que vous m'avez confiée. Mais j'ai aussi bien conscience que mon travail et le nôtre collectivement n'en est finalement qu'à ses débuts dans ces domaines, puisqu'il va falloir que tous, collégialement, élus et services, transcrivions quotidiennement en actes concrets les engagements que nous allons prendre tout à l'heure lors du vote de cette délibération. Merci de votre attention. Merci, monsieur Chausson. Merci. 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 Merci.